Yo la team c'est Xav et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Plague INC. Je ne sais pas si vous vous souvenez lors du premier confinement au mois de mars. On avait fait une vidéo aux alentours du début mars je crois sur Plague INC et le but c'était de créer un virus ou une bactérie et de l'étendre pour détruire le monde. Mais aujourd'hui c'est totalement différent. Il y a deux modes de jeu. Je vous avais dit qu'il allait avoir une mise à jour sur ce jeu. Je l'ai attendu pendant quelques mois que l'idée se développe avec les développeurs etc. Et ils ont fait une mise à jour avec deux nouveaux modes de jeu. Alors changer une partie sauvegardée. Hop voulez-vous reprendre le nom ? Donc maintenant nous avons le mode remède. En gros le mode remède c'est un mode où il va falloir vaincre un virus ou une bactérie ou autre. Et du coup vous avez comme d'habitude vous avez des paliers. Hop non merci. Vous avez des paliers bactéries, virus, paragiques, fungus, prions, nanovirus et bio-arm. Et le but du jeu c'est d'avoir quatre bio-hasards en haut pour débloquer les autres parties etc. Et du coup il y a un nouveau mode aussi qui s'appelle le mode fake news. Alors c'est intéressant c'est créer votre propre fausse information et façonné là grâce aux outils psychologiques à votre disposition. Donc ça c'est vraiment cool. Et ce que je trouve vraiment génial dans ces modes là c'est qu'en fait ils s'investissent dans le monde actuel où par exemple l'autre il va dire l'hydroxychloroquine c'est un moyen de détourner le virus. L'autre il va dire bah non mec c'est je sais pas un médicament ou autre chose. Et du coup via les réseaux sociaux etc. Ça dispatche des informations et ben ça devient viral et le but du jeu là-bas c'est de faire croire aux gens. Donc il va falloir tromper les gens via des fausses infos et ça va être sympa. Et le but de la partie c'est d'avoir trompé le monde entier quoi. Donc on va pas se focaliser sur le mode fake news aujourd'hui. On va se focaliser sur le mode remède et on va essayer de trouver un remède contre un virus lambda. On va pas l'appeler Covid-19. D'ailleurs ce que je voulais vous montrer c'est que les développeurs donc le Covid-19 n'est pas un jeu. Au nom de tous les joueurs de Plague NC nous avons fait un don de 250 000 dollars à l'organisation mondiale de la santé donc l'OMS et à la CEPI. Une coalition internationale qui accélère le développement des vaccins contre le Covid-19 et d'autres maladies infectieuses émergentes. Donc ça c'est vraiment bien de la part des développeurs. En fait le jeu, j'ai pas envie de dire grâce au Covid, mais avec le Covid, avec l'accélération de ce virus, le jeu a eu un accroissement énorme. Il y a énormément de gens qui ont téléchargé, joué, fait des dons pour ce jeu parce qu'au final ce jeu, il n'est pas forcément négatif parce qu'au final il va montrer aux gens comment peut se propager certaines choses et du coup c'est vraiment bien. Donc là on va partir en bactéries, en mode régulier parce qu'on va essayer de faire quelque chose de simple. On va lui donner un nom à ce remède. ce remède, on va l'appeler Xav Save the World. Non, allez, si, si, on va l'appeler comme ça. Xav, le vaccin Xav. Le vaccin Xav. Voilà, je peux pas le mettre. Bon bah, le vaccin X. Comme ça c'est encore plus mieux. Encore. Voyez un petit peu. Alors, c'est parti, on va démarrer. Alors normalement le tutoriel est passé, je l'ai fait. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais c'est vrai que ce jeu je le trouve vraiment sympa. J'aimais beaucoup le concept à l'époque. Allez, c'est parti. Pourrez-vous sauver le monde ? Une nouvelle épidémie se propage à l'insu de tous. Vous devez y mettre un terme. Prenez le contrôle, mener une réponse globale et protéger l'humanité d'une pandémie mortelle. Donc ça rejoint un petit peu la conjoncture actuelle. Dans ce mode de jeu, il va falloir choisir notre QG. Donc nous, on va prendre bien évidemment la France. Alors, nous avons... Alors je sais pas, je vais pas le voir ici. Je vais mettre pause. Nous avons des autorités. Ça c'est l'autorité que nous on a sur le monde entier. Plus on a d'autorité, plus ça va être simple de propager notre vaccin si on arrive à le faire. Et moins on a d'autorité, plus l'épidémie est incontrôlable et c'est la fin du monde. Donc le but du jeu, c'est qu'il y ait le moins de pays infectés possible. Alors, pour ça, nous avons des opérations. Par exemple, la opération. Enquêter sur les épidémies. Montez des équipes d'enquêteurs dans le monde entier pour trouver des épidémies locales. Rassembler des ressources et coordonner votre réponse. On a des réponses. On a des quarantaines. Vous allez voir que ça va vous parler. Alors, moi, je vous propose qu'on démarre la partie. Gentiment, comme ceci. On va démarrer la partie. Il y a une petite musique sympa. Donc contrôle, opération. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enquêter. On va attendre pour les partenariats. Hop, on enquête. Et vous allez voir, c'est un jeu de simulation. Donc ça peut être relativement long. Ça peut être relativement long. Mais voilà. Détection, le vaccin X. Russie. Une nouvelle maladie inquiétante a été signalé. Les experts indiquent qu'une pandémie mortelle pourrait arriver. Des initiatives de réponse sont maintenant disponibles. Ok, allez. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir débloqué les réponses. Donc là, plan de chômage technique. Pas encore. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Là, on va déployer des agents de terrain. Nos agents de terrain, ils sont en France. Donc, hop, on a la Russie qui est infectée. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre nos agents de terrain en Russie pour aller voir le vaccin. Enfin, pour aller voir un petit peu le virus, comment il se passe. Là, ça arrive en Angleterre, etc. Donc réponse. Hop, on va aller là. Quarantaine. Pour l'instant, on va pas mettre... On va mettre personne en quarantaine. On va voir après. Vous voyez, ça avance tranquillement. En Russie. En Russie, on a un petit peu de gens infectés. Ok. Donc pour l'instant, on n'est pas trop mal. Vous voyez, le virus, il progresse énormément. Vous voyez, plus 58%, etc. Donc là, il va falloir choisir des réponses. Qu'est-ce qu'on va dire ? Lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains. Et ensuite, on va mettre des stocks de désinfectants. Et vous allez voir, ça va descendre gentiment. On n'aura pas gagné la guerre juste en se lavant les mains et en se désinfectant les mains. Vous allez voir. Mais plus ça va aller, plus ça va augmenter, même si on a des choses en place. Hop. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller voir le monde. On peut aller voir, hop, autorité. Vous voyez, ça, c'est notre autorité. Donc dégâts majeurs pour l'instant, on n'en a pas. Renseignement. Paf. Est-ce que je peux regarder les pays ? Pays avec le non-respect, il n'y en a pas. Là, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Donc perte d'autorité élevée pour l'instant, on n'a rien du tout. Donner. Alors résumé de la propagation pour l'instant. Là où ça se propage le plus, c'est la Norvège, le Royaume-Uni, la Finlande et la Russie. Pour l'instant, en France, on n'a rien du tout. Donc hop, on va démarrer là. On va prendre nos points. Opération. Qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien, tout simplement, informer les dirigeants mondiaux de l'importance de rapidement identifier et répondre à cette pandémie augmente légèrement l'autorité. OK. Donc là, vous voyez, on a augmenté notre autorité. Ce n'est pas pour ça que ça va descendre plus vite, le vaccin. Vaccin X. Recherche de vaccins disponibles. Donc là, tout de suite, on va aller dans nos opérations. Et là, on va aller faire une recherche de vaccins. Parce que si on ne va pas chercher le vaccin, hop, c'est ici que ça se passe. Ça va être long. Et le but du jeu, vous voyez, le vaccin sera prêt dans plus de 10 ans. Ça veut dire qu'on n'a lancé aucune recherche. Plus on va lancer de recherche, mieux ça va être. On est 7 milliards, 100 millions d'humains sur Terre. Alors, il va falloir sauver la planète. Pour l'instant, il n'y a que 2400, 3000 infectés. Vous voyez, mais ça monte vraiment vite. Et le but du jeu, ça va être de ralentir cette propagation. Alors, il va bien falloir étudier dans quel pays ça se propage beaucoup. La Norvège. En Norvège, ce qu'on va venir faire avec la Norvège, contrôle, quarantaine, Europe, alerté en Europe. Et là, pour l'instant, ça devrait... Vous voyez, la Norvège, ça se propage à une allure dantesque. Hop ! Même dans le monde entier. Finlande, 180% et c'est énorme dans les pays du Nord. Ce qu'on va venir faire dans les pays du Nord, c'est qu'on va venir fermer les accès aériens. Voilà. On va fermer les accès aériens pour éviter que ça se propage. Hop ! Donc, là-haut, ce n'est pas les accès aériens qu'il faut qu'on ferme. C'est les zones portuaires pour... Voilà. Parce qu'ici, vous voyez, il n'y a pas d'aéroport. Ça, c'est Baltique. Pour l'instant, on n'a rien. Voilà. Donc là, c'est l'autorité qui va entrer en jeu. Hop ! Le Groenland est infecté. Vous voyez, le Sud, pour l'instant, il n'y est pas. Parce qu'on a pris des mesures nécessaires. Alors, en Europe... Pourquoi ici, ça a été réouvert ? En Espagne, il n'y a rien. Ok. Donc, pour l'instant, le virus descend. Le vaccin, la maladie se propage dans le monde. De nombreux pays font état de larges épidémies. Mettent un terme à la propagation pour éviter d'étrioler votre autorité. Alors, hop ! Là, c'est le bazar. C'est le bazar. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire... Hop ! Recherche sur le terrain. Donc là, il va falloir aller chercher sur le terrain. Hop là ! Tac ! On va venir ici. On va aller voir ce qui se passe. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Quarantaine. Alors, c'est vraiment ici que c'est un peu le bazar. Combien ici ? 103%. Il n'y a que 417 infectés. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est la Suède pour voir. Hop ! C'est vraiment en Europe que c'est le bazar. Ce qu'on va faire en Europe, c'est qu'on va venir confiner. On va demander un confinement. On va faire un plan de chômage technique. Et on devrait éviter des très, très gros problèmes. Vous voyez, il y a déjà des problèmes d'autorité. Là, c'est un petit peu le bazar. Notre autorité, ben... Voilà. C'est un confinement. Les gens, comme actuellement, ils ne sont pas contents. Alors, du coup, on va venir... Dans les opérations, aide économique ciblée. Voilà. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va... On va mettre ça ici. Hop là ! En Europe. Ok. Balkan. Non-respect dans tout le pays. Ok. Alors. Balkan. Ce qu'on va venir faire, c'est ça. Alors, pourquoi il... Enquête requise. Ok. On va venir enquêter au Balkan. Donc, hop. Ça se propage déjà en Afrique, etc. Donc là, ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, en Russie, c'est pareil. Ils sont pas contents. Ah, le Groenland, c'est foutu là-haut. C'est vraiment foutu au Groenland. Ça va vite, là. Ça va vite au Groenland. Et c'est létal. Contrôle. Opération. Qu'est-ce qu'il va falloir... Non, réponse. Il va falloir convenir. On va prendre des packs des deux pays. Hop. Des éléments de protection individuels. Port du masque. Obligatoire. Distanciation sociale. Alors, attendez. Distanciation sociale. Auto-isolement. On perd des points, mais là, c'est pas grave. Hop. Ici, on va venir faire une recherche accélérée du vaccin. Je peux pas le faire ici. Production du vaccin. On va en produire un, déjà. On fait une recherche accélérée. Ok. Alors, contrôle. Quarantaine. Réponse. Allègement de la dette. Voilà. Donc là, c'est chaud en Europe. Mais bon, c'est là-bas que le virus se propage. Vous voyez ici, on arrive à maintenir un petit peu dans le monde entier. Il y a moins d'un million. Mais en tout cas, ça clignote au Groenland. Là, ça pue. Ça pue tout clairement. On perd de l'autorité. Alors, hop. On va essayer de voir. Comme ceci. Alors, attendez. On perd de l'autorité, là. Est-ce que si je fais ça, est-ce que ça marche ? Ok. Groenland. Est-ce que je peux ? Alors, ça, c'est fermé. Ça, c'est fermé. 6% de non-respect. Alors, attendez. Quarantaine. Amérique du Nord. Hop. On ferme ça. On va fermer les bateaux. C'est quoi, ça ? Fermeture des frontières terrestres. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas confiner. Mais en tout cas, pour l'instant, on va tout fermer là-haut. Voilà. On va regarder. Il y a déjà beaucoup de monde sur Terre. À la limite. Hop. Quarantaine. On va désactiver le confinement. Ouais, bah tant pis. Voilà. Peut-être que ça va avoir effet. Mais en attendant, ça fait mal. Est-ce qu'on va réussir à gagner la partie ? Ça, ça va être très compliqué. Ok. Donc, on va venir étudier aux Etats-Unis un petit peu au Balkan. Ok. Hop. Alors, ensuite, opération. On va rechercher le virus quand même. Le virus. Le vaccin. Vous voyez, on est à 37,8 dans 63 jours. Donc, en deux mois. En deux mois, il peut se passer beaucoup de choses. Ok. Alors, plus virulent que la tuberculose, le vaccin X a infecté plus de monde que la tuberculose. C'est une maladie très infectieuse. Donc, on est à 40% de recherche de vaccins. Donc, là, il va vraiment falloir augmenter tout ça. Donc, on ne peut pas aller plus vite, là. Alors, hop. On va mettre des services médicaux. Vous voyez, la propagation, elle a diminué légèrement. Ça augmente, mais on n'est plus à 100%, quoi. Et là, il va falloir vraiment qu'on baisse tout ça. Ça commence à avoir des effets gentils. Mais il va falloir vraiment... Alors, attendez. En Afrique, il va falloir que... Oula. Ah oui, c'est l'Asie. L'Asie, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Quarantaine. Asie Pacifique, il va falloir fermer ça et ça. Fermeture terrestre. Voilà, comme ça, on va fermer toutes les frontières d'Asie. On aurait dû fermer directement et plus rapidement en Europe. Mais ce n'est pas bien grave. On va aller faire un petit tour par là-bas. Hop là. Royaume-Uni, le pays est submergé. Ok. Là, il va falloir clairement se dépêcher. Réponse. Qu'est-ce qu'on peut donner ? Traitement clinique. Assistance respiratoire. Ok. Surveillance des frontières. Dépistage aux aéroports. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait augmenter. Si on dépiste. Mais en tout cas, ça diminue. On n'arrive pas vraiment à maintenir la situation. C'est compliqué. Vous vous rendez compte un petit peu, du coup, le bazar que c'est ? Il va falloir qu'on aille dans Réponse. Alors, non, plutôt là. Et il va falloir aide hypothécaire et locative, adaptation sociétable et stimulus national. Ok. On va récupérer des points, déjà. Ça, c'est les pays qui s'infectent, les petites bulles. Donc là-haut, ça ne sent vraiment pas bon. 40%. Il va falloir vraiment faire une aide hospitalière. Du coup, opération, contrôle de l'infection. Déployer des experts. Ok. Donc ça, on va le faire. Autorité 2, diffusé mondialement et plaidoyer pour une coopération. Ok. Donc ça, il faut qu'on le fasse. Est-ce que ça va y jouer ? Je ne sais pas. Mais hop. Ici, on va donner des aides. Et est-ce que ça va nous aider ? Ok. Alors. Et là-haut, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout, là-haut. L'Europe n'est pas belle. L'Europe n'est vraiment pas belle. Dans le monde entier. On en est là. Ici. Ici. Vous voyez, en France, on commence à se soigner. Le vaccin, il est à 97%. Donc là, il va falloir qu'on garde nos points maintenant. Et grâce à nos points, on va pouvoir produire le vaccin et le partager dans le monde entier. Hop. Là, on va donner des aides. Production d'un vaccin en cours. Hop. On va là. Production accélérée. Ok. Donc là, traitement mondial de... Traité mondial de production, il va nous falloir 28 points. Et là, on sera bon. On va donner de l'argent là où il y en a besoin. Voilà. On va refaire une enquête. On va faire une enquête en Afrique. Voilà. Et vous voyez, dans le monde, là, il y a quand même beaucoup de monde infecté. Mais on va réussir à rétablir la situation gentiment. Ce n'est pas si simple. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas vraiment si simple que ça. Et vous voyez, une fois que le vaccin, il va être trouvé. Enfin trouvé. Il va être produit en masse. Et bien, on va pouvoir le distribuer dans le monde entier. Et du coup, il y aura moins de morts. Vous voyez, parce que le taux de mortalité, il est vraiment haut. Mais les gens se soignent. Les gens arrivent à se soigner. Production, vous voyez, là-haut. Et bientôt, il va être distribué dans le monde entier. Et là, on va être bien. Alors, réponse. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Gestion de soins intensifs. Ça peut être intéressant. Quarantaine. Bah, du coup, pour l'instant, on ne peut pas mettre grand-chose. À part faire ça et ça. C'est pour réduire un petit peu. Mais en attendant, on va donner de l'argent aux Etats-Unis. Et notre autorité, pour l'instant, n'est pas trop trop mal. Donc ça, on est bon. Mais là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Dans le monde entier. Ça diminue. À muter. Nouvelle souches détectées au Caraïbe. Ah là 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 là. C'est pas bon, pas bon. Pas bon, pas bon pour nous, là. Comment qu'on va pouvoir arranger tout ça ? Opération. Au Caraïbe. Donc, du coup, c'est en Amérique du Sud. Il nous faut des points. Il va nous falloir des points ici pour qu'on puisse rétablir tout ça. Ici, c'est pas bon du tout. Ah oui, mais ça me... Ok, et là, on venait vraiment dans quelque chose de très très chaud. C'est en train de remonter en pic. Et la production de vaccins est loin d'être terminée. On a encore un peu de temps, mais ça va s'avérer très compliqué. On va aller dans quarantaine. Ça coûte 9 points de ressources de confiner l'Amérique du Sud. Direct, dès que j'ai les 9, je confine l'Amérique. Et on n'en parle plus. Le vaccin, il va bientôt être produit et distribué. Vous voyez ? Lancement en cours. Vaccin terminé. Donc ça, c'est génial. Donc ça veut dire que le vaccin, il va être lancé. Et vous voyez ? Regardez la barre ici. Il est éteint. Mais je pense qu'on ne va pas avoir un très très bon score. Mais on va réussir, en tout cas. On va réussir. On va aller là, au Caraïbe. Il me semble que c'est là. Que je ne dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est bon. Dans la première partie que j'avais faite, c'était moins compliqué. Je ne sais pas pourquoi. J'ai réussi à mieux gérer la situation. Peut-être parce que je suis en vidéo avec vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Même si vous pouvez mettre un énorme pouce bleu en bas de cette vidéo. Mettre la petite cloche de notif. Vous connaissez. Mais en attendant, je crois qu'on a remporté la partie. On a remporté la partie. Mais en tout cas, on a eu beaucoup trop de dégâts. 20.689.238 morts dans le monde entier. C'est énorme. Voyez, on rétablit l'autorité sur Terre. Et voilà. Partie terminée. Donc, ça va être un petit peu long pour vous faire le fake news. On pourra le faire dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais en attendant, on va regarder le graphe de la maladie. Infectiosité. Donc, c'est la ligne rose. On est parti de 76. Hop, hop, hop. Et on est resté maintenu à 23. Mortalité. On était un petit peu au-dessus de 53. On est descendu en dessous, au-dessus de 38. Respect latent. Donc, ça, c'est la mortalité. Il a augmenté. Par contre, ça, c'était compliqué. Et graphe remède. Vous voyez, ça a redescendu. C'est remonté. Ça a redescendu. Et on est resté à un bon point. Donc, pour l'instant, on est bon. Suivant. On va regarder. Hop. La maladie. Le vaccin X de type bactérie. N'a tué que... N'a tué que... 20 600 000 personnes dans le monde en 309 jours. Donc, en à peine un an. On a sauvé le monde, les mecs. Donc, difficulté. Eh ! Je crois que c'est le meilleur score que j'ai jamais eu. 4 sur 5. Bon, bah, écoutez. C'est parfait. Le vaccin X. On va quitter la partie. Donc, je ne vais pas l'essayer maintenant. Mais ça, ça veut dire qu'on va pouvoir faire d'autres choses. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez, dans un prochain épisode, qu'on fasse le fake news. En attendant, c'est la fin. Donc, je vous dis à très vite. Mardi, nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms avec la nouvelle mise à jour. Ça va être fun. Sinon, demain, on va se retrouver sur du Minecraft. Lundi, sur du PCM. Et mardi, sur du rock. Bon week-end à tous. Bon samedi. Bonne soirée. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Xam de Master sur YouTube. A très vite. Bye bye.